Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Et aujourd'hui je vais vous présenter une autre de mes passions que la lecture, c'est-à-dire les jeux de société. J'adore ça, j'adore jouer aux jeux de société et c'est quelque chose dont je vous parle très rarement, voire pratiquement jamais. Pour autant, je pense que cette période de fin d'année est vraiment propice pour vous partager quelques jeux de société que j'aime énormément à faire seule ou à plusieurs et surtout des jeux de société qui pourraient vraiment plaire à des lecteurs. Puisque parmi tous les jeux que j'aime, il y a vraiment plusieurs types de fonctionnement que j'apprécie. Et aujourd'hui j'ai vraiment sélectionné des jeux qui portent sur des histoires, histoire de vous plaire un peu plus potentiellement et peut-être d'attirer quelques lecteurs dans le monde du jeu de société. Quelque chose que j'adore faire avec mon mari, avec mes amis, avec ma famille aussi. Je vous invite donc vivement à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir jeux que j'aime énormément. Tout d'abord je commence par Les Fantômes de Bronsonbury, donc c'est un jeu de dossier criminel qui m'a gentiment été envoyé par la marque. Ici on est sur une enquête à réaliser de 1 à 6 joueurs, ça durera environ 2 heures et c'est à partir de 14 ans. Le niveau de difficulté est moyen d'après la marque, donc écoutez, moi j'ai testé 2 jeux de celle-ci au même niveau de difficulté et je les ai trouvés vraiment similaires. J'ai trouvé que c'était ni trop facile ni trop difficile, dans le sens où ce sont vraiment des jeux qui vont nous stimuler un petit peu en termes d'enquête mais qui pour autant sont vraiment réalisables et pas impossibles à résoudre. Dans ce dossier vous allez retrouver de nombreux documents, plusieurs documents qui sont déjà disponibles dès le départ et qui vous donneront les premiers indices pour savoir si vous débloquez correctement l'enquête ensuite. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais c'est un jeu qui se joue avec un site internet en appui, donc que ce soit sur téléphone, tablette ou ordinateur. C'est quand même plus facile sur tablette parce que vous avez le côté pratique à transporter mais surtout vous avez un écran assez grand quand même pour pouvoir voir les indications puisqu'il y a quand même pas mal de choses à lire sur le site aussi. C'est un jeu qui plaira beaucoup aux lecteurs puisqu'il faut lire quand même pas mal de choses dans les documents pour avoir les différents indices et au fur et à mesure que vous débloquez en fait votre avancée dans l'enquête et bien vous déverrouillez des enveloppes qui vous donnent des documents en plus, donc des indices supplémentaires. Une fois que vous aurez découvert qui est le réel coupable et que vous l'aurez validé dans le site internet, et bien vous aurez accès à tout un histoire en fait qui reprend vraiment ce qui s'est réellement passé au moment des faits. Et il y a de fortes chances pour que ce que vous ayez imaginé comme scénario soit plus ou moins proche du scénario décrit mais loin d'être aussi étoffé puisqu'on est ici sur un scénario très étoffé, plutôt original aussi donc qui ne se devine pas dans son entièreté finalement, mais franchement c'était génial. Alors c'est le même principe pour tous les jeux de cette gamme, j'en ai testé deux jusqu'ici, Disparition au Caribe que j'ai prêté à un ami d'ailleurs, puisqu'on est ici sur des jeux d'enquête qui peuvent être refaits par la suite par d'autres personnes bien sûr puisque vous-même vous aurez découvert la solution finale. Et les fantômes de Bronsonbury c'est une histoire qui va vous emporter à la fois dans le présent mais aussi dans le passé au nord de l'Angleterre dans le Gothic Tales, un mystérieux hôtel à Bronsonbury exactement qui est tristement célèbre pour ses morts et ses fantômes. Et ici on va suivre la disparition de Robin et Lydia Reed et essayer de résoudre ce qui s'est réellement passé et savoir comment cela se fait-il qu'ils ont disparu pendant leur séjour dans cet hôtel. Une histoire que j'ai adorée et que je vous invite vivement à découvrir. Si vous aimez les romans policiers je suis certaine que ça vous plaira. Et en plus de ça tous les documents sont extrêmement qualitatifs, il y a vraiment un swing qui est apporté au détail des documents et c'est franchement super agréable de les avoir en main. Du coup nous nous sommes acheté celui-ci, le Maestro Assassiné, donc toujours de cette gamme là et on a hâte d'y jouer pour pouvoir découvrir cette petite enquête aussi. Ensuite je voulais vous présenter Histoire de peluche, un jeu auquel je n'ai pas joué depuis un petit moment mais qui franchement me plaît énormément et j'ai bien hâte du coup de me replonger dessus. Ça fait du bien aussi de sortir un peu les jeux de la ludothèque puisque ça donne envie de se replonger dedans mais malheureusement il faut aussi trouver le temps mine de rien de jouer à tout ça. Quoique quand je vous parle de temps celui-ci, les parties durent entre 1h et 1h30 et c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Donc ça peut être vraiment accessible si jamais vous avez des enfants aussi. Comme vous le voyez c'est trop mignon, on a plein de petites peluches trop mignonnes et ici en fait on va suivre l'histoire de ces peluches. C'est clairement un jeu qui vous plaira si vous avez aimé le livre Jacques et la grande aventure du cochon de Noël. Franchement ce livre était génial, une histoire dans laquelle on va partir dans le monde des songes, un monde imaginaire dans lequel en fait les objets perdus prennent vie et ici on a un petit peu la même chose mine de rien avec cette peluche et du coup c'est trop chouette de retrouver ça. Franchement j'ai adoré retrouver la même dynamique, surtout que lorsque j'ai joué à Histoire de peluche c'était vraiment peu de temps après avoir écouté du coup Jacques et la grande aventure du cochon de Noël. Le jeu ici se présente sous forme d'un livre dans lequel vous allez avoir des scénarios à lire pour mettre en place l'histoire et ensuite vous avez des plateaux de jeux comme ceci. Donc vous voyez ils sont quadrillés et vous allez placer en fait vos pions sur ces plateaux là et vous allez faire votre aventure au fur et à mesure de l'histoire qui est lue ici. C'est franchement génial, super bien pensé. Alors je pense quand même que ça aurait été bien d'avoir un côté accessible avec du coup une version audio de tout le texte qu'il y a à lire de l'histoire mais je crois qu'il en existe une faite par un joueur québécois. Donc vous avez un petit accent en plus, nous on a pris le parti de lire directement les scénarios mais franchement c'est trop chouette et je sais plus à quelle page on était arrivé mais franchement on en a fait plusieurs et c'est vraiment super chouette de suivre les aventures de ces petites peluches. Et bien sûr comme pour tout jeu de société vous avez aussi un livret de règles qui vous guidera dans tout ça bien évidemment. Et ensuite vous avez différents jetons donc vous avez des dés mais aussi des boutons, des cœurs de vie mais également des rembourrages de peluche qui sont très utiles mine de rien dans le jeu puisque le but aussi c'est d'arriver au bout d'aventure sans mourir bien sûr. Donc chaque personnage a sa propre fiche avec ses propres capacités aussi. Et surtout c'est un jeu qui se joue avec des figurines donc comme ceci, là elles ne sont pas peintes. Vous pouvez très bien jouer au jeu avec des figurines comme ça mais c'est pas très sympa, soyons honnêtes. Et comme mon mari est un grand fan de peinture sur figurines, il nous a peint nos deux personnages. Et ils sont trop mignons ! Et pour suivre toutes les aventures des personnages vous avez plein de cartes comme ceci qui vont vous donner des accessoires, ce genre de choses. Bref, il y a énormément de choses ici. Le but c'est d'arriver au bout de cette aventure et de suivre les histoires de ces petites peluches. Et tout se fait un peu sous forme d'un jeu de rôle. Du coup vous avez un petit sac avec une tonne de dés pour pouvoir tirer au sort ce qui arrivera à vos personnages. Bref, c'est un jeu que j'adore et j'ai bien hâte de me remettre à jouer à ce jeu. Ensuite, je voulais vous présenter les demeures de l'épouvante. On est dans un autre genre de registre. Pour le coup, je l'ai dans la seconde édition. C'est un jeu qui est juste formidable. À jouer aussi avec une application qui va vous guider le scénario, vous donner des musiques d'ambiance, etc. C'est hyper immersif et c'est vraiment génial pour ça. On est également sur un jeu de plateau avec des figurines que vous allez pouvoir peindre si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas obligatoire pour pouvoir y jouer. Il faut compter entre 2 et 3 heures pour une partie. Donc ça devient assez long mine de rien. C'est pour 1 à 5 joueurs. Donc ça c'est chouette parce que vous allez pouvoir y jouer seul aussi. Et à partir de 14 ans. Oui parce qu'il y a quand même des trucs qui font un peu peur. Ici vous allez rentrer dans un manoir et vous allez pouvoir sélectionner les différents scénarios que vous souhaitez faire. Et du coup, installer votre plateau en fonction de ces scénarios là. Et vous allez avoir un scénario à résoudre. Donc l'objectif c'est souvent de s'échapper de là. Mais vous avez aussi des créatures qui sont là pour vous tuer clairement. Et pour sortir du manoir, on est clairement sur un genre d'escape game. Donc vous allez devoir fouiller les pièces, etc. Pour pouvoir en ressortir. Et du coup, vous jouez des personnages qui ont des capacités différentes. Donc des pouvoirs différents aussi. Et il y a aussi un système de folie ici qui est géré. C'est à dire que dans 5 cas de figure, en fait, les créatures vont vous assigner des niveaux de folie. Et du coup, votre objectif, c'est de ressortir de ce manoir. Mais surtout d'en ressortir avec votre tête entière. C'est quand même beaucoup mieux. Pour le coup, c'est un jeu d'exploration qui est assez difficile. Et on a eu beaucoup de mal à chaque fois à gagner les parties. Mais c'est toujours hyper satisfaisant à faire. Puisque comme je vous le disais, c'est très immersif. Et ça, ça change vraiment tout lorsque l'on joue à un jeu. C'est un jeu qui, sans être trop difficile en termes de complexité, est quand même assez long à mettre en place la première fois. Et du coup, vous avez un livret d'apprentissage et aussi un guide à utiliser en référence au fur et à mesure. Puisqu'il y a quand même beaucoup de créatures. Même si vous avez finalement énormément de possibilités. Mais très peu de choses à faire chaque tour. Donc comme je vous le disais, en fonction du scénario que vous allez choisir. Vous allez constituer votre propre terrain de jeu. Votre propre manoir à partir des différentes tuiles qu'il y a dans le jeu. Et vous avez différentes cartes personnages à choisir pour pouvoir y jouer. L'installation du plateau est un petit peu longue parce que vous avez énormément d'éléments. Alors nous, on les a rangés dans des pochettes plastiques pour pouvoir mieux les séparer. Et comme je vous le disais, vous allez du coup utiliser des figurines pour vos personnages. Mais également des figurines pour les créatures néfastes. Sauf que vous n'êtes pas obligés d'utiliser les figurines pour les créatures. Et heureusement parce qu'elles prennent énormément de place sur le plateau lorsqu'on les utilise. Du coup, vous avez des petits jetons que vous allez pouvoir mettre à la place des figurines pour les créatures. Et c'est quand même bien plus pratique. Bref, c'est un jeu que j'adore. Qui fait un petit peu peur. Qui est pas forcément facile à réussir. Mais qui en même temps est très challengeant et hyper divertissant. Donc je vous le recommande vivement. Et comme je vous le disais, vous allez quand même avoir pas mal de scénarios déjà avec la version de base du jeu. Et en plus de ça, vous avez des extensions qui vous déverrouillent aussi d'autres scénarios. Que ce soit en termes d'objets. Mais aussi dans l'application qui vous donne justement accès à ces différents scénarios. Et j'adore les jeux qui cumulent une application avec le jeu de société. Parce que ça permet d'avoir quelque chose qui utilise vraiment tous nos sens. Et franchement, c'est super chouette aussi. Et le dernier jeu que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un jeu qui plaira aux lecteurs bien sûr. Mais je pense qu'il plaira surtout aux fans d'Harry Potter. Il s'agit de Harry Potter Hogwarts Battle. C'est mon jeu Harry Potter préféré. Alors j'ai pas joué à tous les jeux Harry Potter. Mais celui-ci, il est vraiment formidable. Et je trouve qu'il reprend vraiment grandement la dynamique de l'univers Harry Potter. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 11 ans. Et lorsque vous utilisez les extensions du jeu, vous allez pouvoir ajouter un cinquième joueur dans votre jeu. Et ça, c'est franchement super chouette. Ici, vous allez suivre les différentes années scolaires et le combat contre les forces du mal. Du coup, vous êtes sur un jeu de deck building qui vous permet de progresser d'année en année finalement. Et de gagner en pouvoir, de gagner en capacité de sort, etc. Et du coup, vous allez progressivement aussi affronter des forces beaucoup plus maléfiques. Donc les premières parties sont assez rapides à faire, plutôt faciles. Et plus vous allez monter dans le jeu, plus ça va se corser et plus ça vous prendra du temps aussi. Vous n'avez pas forcément de dire un type, mais clairement ça peut aller de 1h à toute une après-midi en fonction des parties. C'est vraiment super chouette et très immersif. Et surtout, on est vraiment sur quelque chose de coopératif où vous allez pouvoir aider aussi vos coéquipiers, leur redonner de la vie, etc. Et ça, c'est franchement trop bien. C'est très stratégique mine de rien pour pouvoir combattre les forces du mal tous ensemble. Vous avez donc un grand plateau de jeu comme ceci sur lequel vous allez pouvoir placer les créatures à affronter en ce moment, les différentes pioches, etc. Bref, tout se passe là-dessus ou presque. Puisque en parallèle de ce plateau, vous avez vos petites cartes qui vous permettent en fait de suivre vos jauges de vie pour chacun de vos personnages. Et en plus de combattre les forces du mal, qui sont certaines des actions, vous allez surtout devoir battre tous vos ennemis. Et ça aussi, c'est une sacrée paire de manches. Mais ne vous inquiétez pas, au début, en tout cas les premières années, c'est très facile. Mais sur la fin, c'est un peu plus compliqué, surtout lorsqu'on rajoute les extensions. Donc on a l'extension de Luna Lovegood, qui est monstrueuse boîte des monstres, dans laquelle du coup, vous allez pouvoir avoir en plus des autres Luna à jouer comme personnage. Et de nouveaux monstres, de nouvelles cartes. Bref, ça ajoute un petit plus à l'histoire. Mais surtout, ce n'est pas la boîte de Luna, mais celle de Ginny Weasley, qui vous permet d'avoir un personnage avec sa carte en fait pour jouer. Et du coup, de passer de 4 joueurs maximum à 5 joueurs avec le personnage de Ginny. Ici, vous avez du coup l'extension sortilège et potions. Vous allez avoir aussi une nouvelle capacité qui est des sortilèges et qui va rajouter en fait quelque chose en plus. Vraiment, ça complexifie beaucoup le jeu. Et pour le coup, j'ai réussi aucune partie avec Ginny. Enfin, avec cette extension, c'est vraiment trop difficile pour le coup. Mais je pense qu'il faut juste persévérer un petit peu, puisque je crois qu'on en a fait une ou deux seulement. Après, honnêtement, la différence entre celle-ci et la précédente, sachant que vous avez un nouveau personnage qui apparaît, c'est vraiment que celle-ci a son petit plateau pour pouvoir compter le nombre de vies. Et clairement, si vous voulez déjà jouer à 5 joueurs avec celle-ci, rien ne vous empêche juste de photocopier un plateau de nombre de vies, tout simplement. Voilà donc pour ces 4 jeux que je vous recommande. Si jamais vous aimez les histoires, je n'en doute pas, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes sûrement des lecteurs. Vraiment, ces jeux de société sont juste formidables et vous emporteront dans des univers de lecture et à travers des histoires vraiment trop chouettes. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, il y a aussi le jeu de société Vampiria qui est sorti. J'aimerais beaucoup l'essayer. Du coup, peut-être que ce sera un de mes prochains achats de jeux. En tout cas, c'est un jeu qui me tente beaucoup. Et je pense qu'il pourra plaire aussi à grand nombre de lecteurs qui apprécient l'univers de Vampiria de Victor Dixon. J'espère sincèrement que cette vidéo de jeux de société vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez jouer aux jeux de société. quels sont vos jeux préférés. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, demain à 17h, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501